Bonjour ou bonsoir, c'est Aerosef, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas je vais très très bien. Aujourd'hui on va encore discuter de la saison 3 de WAKFU au menu Evangeline ainsi que la Dimension Yop. C'est parti ! Et on va commencer directement avec la première image qui nous montre qu'Evangeline est enceinte encore une fois, donc ce sera le troisième enfant. Est-ce que ce sera un garçon ou une fille ? Est-ce qu'il sera affilié à Yop ou à Krah ? Ou est-ce que ça va être un petit peu l'enfant qui va choisir lui-même ? Peut-être qu'il a lâché sa crieron, on ne sait pas encore, mais en tout cas l'image est plus ou moins officielle puisqu'elle nous vient directement d'une vidéo qui est passée sur France 3 qui nous montre un artiste ou plutôt un dessinateur qui est en train de bosser sur l'image d'Evangeline enceinte. On peut également voir que dans la photo officielle qui va présenter un petit peu la saison 3 de WAKFU, qu'on cache plus ou moins le ventre d'Eva pour ne pas qu'on voit qu'elle est enceinte. Alors, est-ce qu'elle va passer toute la saison enceinte ou est-ce qu'elle va plutôt accoucher vers la fin ? Ou peut-être dans le premier épisode, on ne sait pas encore. En tout cas, c'est prévu pour la saison 3. Et on passe directement cette fois-ci à la dimension Yop. Eh bien, on va commencer petit à petit par cette image-ci qui nous vient directement des images qui sont sorties de chez Ankama pour nous montrer un petit peu. C'était les artworks pour nous montrer la saison 3. Et on distingue clairement la dimension Yop. Il suffit d'avoir regardé l'épisode avec Rubilax pour comprendre que c'est de l'architecture Yop. Donc, c'est forcément la dimension Yop. On peut voir aussi Gultar, ou plutôt le Dark Vlad, qui est posé tranquillement un petit peu sur son trône. En tant que Dark Vlad, cette fois, et non Gultar. On ne sait pas ce que ça veut dire dans la saison. On sait que, normalement, Gultar n'est plus le Dark Vlad, mais peut-être qu'il y aura encore des surprises. En tout cas, il n'y a pas qu'une seule image. Il y a aussi celle-ci, qui nous montre clairement le Dark Vlad. Des épées à côté, une grande surface qui nous explique bien la mentalité Yop. C'est-à-dire, une grande surface juste pour se bastonner, et on s'en fout clairement du reste. La dimension Yop, ça va être pour la saison 3. Pour appuyer mes propos, je vous ai mis une petite image qui nous montre Gultar, tirée de l'épisode dédié à Tristepin et Rubilax, qui nous montre exactement la même architecture que l'artworks précédent. Ce qui nous laisse deviner qu'en fait, Gultar se trouvait dans cette dimension, et que quand il a senti que Tristepin allait visiter sa pseudo-tombe, pensant qu'il était mort, soit repassé vers une passerelle entre la dimension et le monde des 12. Les Ekaflips ont bien une croquette pour aller dans leur dimension. Pour les Yop, ça se pourrait que ce soit ce temple où Tristepin s'est dirigé instinctivement quand il s'est senti faible. On a également le même trône sur l'affiche du Gultar Minator, l'événement PVP de Dofus, qui nous montre qu'il y a un réel lien entre Gultar et son côté sombre, le Dark Vlad, ainsi que la dimension Yop, dont j'ai hâte de regarder les épisodes dans cette saison 3, pleine de surprises. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, c'est un petit peu logique, et de vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine et ciao ! Sous-titrage ST' 501